La vague de nationalisation en Algérie, les dernières en date, outre les journaux étant celles de plusieurs grands hôtels, restaurants et commerces d'hiver, atteint-elle maintenant le dernier avant-pétrole des plus importants secteurs d'activité économique française en Algérie. La décision précipitée mais nullement imprévue, annoncée par Benbella de nationaliser jusqu'au dernier hectare les terres des derniers colons français. Grâce à ce vaste domaine minier, les entreprises françaises ont pu disposer en 1968 de 32 millions de francs sur une production totale de l'ordre de 43 millions de tonnes. Le 24 février, c'est la continuité du recouvrement de l'indépendance nationale. Il y a une indépendance politique acquise en 1962. Les nationalisations des ressources naturelles, que ce soit d'abord les mines et ensuite les hydrocarbures, ont donné au pays les moyens de se développer. En 1965, il y a 1971, il y a une indépendance de l'esternage de la ronde et de la remède de l'économie. Il y a une indépendance de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie et d'économie. On a beaucoup parlé de la crise et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Madame, Monsieur, bonjour. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur les ondes d'Alger-Chain 3 en cette date historique pour parler de la nationalisation des hydrocarbures. Le 24 février 1971, l'Algérie écrit une nouvelle page de son histoire elle consolide sa souveraineté et pose les jalons de l'économie nationale. Ce jour-là, à la Maison du Peuple, le siège de l'UGTA à Alger, il allait être le théâtre de ce discours qui change le cours de l'histoire d'une nation. Le défunt président Houeri Boumediene annonce la nationalisation des hydrocarbures. Derrière cette date historique, une stratégie, des préparations, des tractations, un travail de coulisses orchestré dans le plus grand des secrets par un petit groupe d'Algériens. Une architecture tracée à la ligne au centimètre près. Une architecture que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission dédiée à cette date historique. Nous écouterons aujourd'hui des témoignages exclusifs. Nous suivrons ensemble l'histoire passionnante du prince de Marmara, le parcours du premier foreur algérien, Mohamed Brahimi, et des témoignages de cadres ayant vécu et contribué à la naissance de l'industrie algérienne des hydrocarbures. Abdel Medjid Attar, Moustapha Mekidesh, Toufiq Hasni, Mourad Preur, Ahmed Meshrawi, tous anciens cadres de Sonatrak, avec Mohamed Baddarddin, cadre mais aussi ancien président de la fédération hydrocarbure de l'UGTA. Nous écouterons aussi le fils du prince de Marmara. Nous écouterons également des extraits d'archives sur cette date historique concoctée pour nous par notre réalisatrice Aïcha Hammer. Durant toute cette heure, nous reviendrons sur cette histoire, mais aussi sur les enjeux et les défis qui attendent aujourd'hui ce secteur. L'histoire de la nationalisation, elle remonte à la guerre de libération nationale. L'idée a donc germé durant de longues années, M. Ahmed Meshrawi. La souveraineté sur les hydrocarbures, sur les ressources naturelles, est un concept qui datait d'avant l'indépendance. C'est un concept qui était dans le programme des parties d'avant-guerre et dans le programme du FLN. Avec les accords d'Evion, il fallait quand même accepter certaines choses, à savoir que les sociétés françaises continuent à avoir les privilèges d'avant, garder les concessions et bien sûr opérer sous le code pétrolier saharien. Donc c'est-à-dire que c'est la loi française qui s'appliquait jusqu'en 1971. Comment l'Algérie indépendante a commencé à mettre en œuvre sa stratégie pour la récupération de la souveraineté sur les hydrocarbures notamment ? Eh bien, en mars 1963, quelque chose a fait un déclic au niveau de l'État. Cette chose-là, c'était une demande des sociétés pétrolières de l'époque de construire un nouveau pipeline. Parce qu'à l'indépendance en 1962, il y avait deux pipelines qui fonctionnaient, un vers Bjaïa et l'autre vers Baskhira. Dès 1963, donc, il y avait ce besoin d'augmenter la capacité de transport parce que les gisements de Hassim Saoud et de Hassirmel étaient en production déjà. Il y avait le gazoduc aussi de Hassirmel qui partait sur Arzeb. Donc ça, c'était le premier déclic pour commencer à mettre la main sur des choses. Et l'Algérie a accepté à une condition qu'elle participe dans le capital ou dans cette société-là à raison de 20% avec une option de 13% supplémentaire. La deuxième chose qui a marqué cet événement, c'est le 29 novembre 1963, où il y a eu une réunion qui avait pour objectif de traiter deux questions. À savoir la redevance, parce que l'Algérie voulait avoir plus de redevances. Et la deuxième, c'était le contrôle des sociétés. L'exécution a commencé peu de temps après l'indépendance, puisqu'en décembre 1963, le 31 décembre plus exactement, Sonatrac voit le jour. Il y a également par la suite la création des instituts pour former les cadres qui prendraient la relève. Tout d'abord, le Centre africain des hydrocarbures et textiles en 1964, puis l'INH, l'Institut algérien des hydrocarbures, et enfin l'Institut algérien du pétrole, l'IAP. Monsieur M. M. Charaoui, quels sont les autres préalables ? Le deuxième événement, c'était le 29 juillet 1965, la réunion des négociations avec les sociétés françaises. Donc c'est la révision un peu des accords d'Evian. Et lors de cette réunion, il y a eu une entente pour qu'il y ait un travail conjoint, profitable à tout le monde, et notamment révision de certaines choses. À partir de 1965, on avait déjà la machine qui formait, on avait la société qui commençait à prendre racine, et en 1964, déjà pour le contrôle des sociétés, Sonatrac a pris des actions dans la raffinerie d'Alger. Donc elle a mis un pied dans la van, c'est qu'elle a participé à la CAMEL, indirectement parce qu'elle a pris 50% de la SNREPAL, la CAMEL, et donc elle s'est retrouvée avec 23% dans la CAMEL. La Sonatrac contrôlée, avec peut-être des intérêts qui n'étaient pas toujours importants, c'est toujours moins de 20% ou quelque chose comme ça. Il y a eu ensuite le lancement, c'est-à-dire Sonatrac s'est lancé réellement dans l'industrie pétrolière d'une manière générale, et elle a commencé par réaliser l'oléoduc, donc le pipeline, qui devait être réalisé avec les autres sociétés. Mais elle l'a réalisé à 100%. Donc les sociétés ont une prestation. M. Mohamed Badarddin, c'est donc à chaque fois de petits pas qui permettaient à l'Algérie de faire du chemin, d'avancer petit à petit pour reprendre le contrôle sur ses richesses. Il y a eu les nationalisations de la disséduition en 68, des gisements en 71. Après la guerre de 67, compte tenu de l'application des États-Unis et de l'Angleterre avec Israël, l'Algérie a mis sous contrôle d'État les sociétés anglo-saxons. C'était ESO immobile. En 68, ils ont intégré Shell, Total, etc. La nationalisation, le reste, la disséduition, à l'exception de BP qui a été rachetée. D'ailleurs, les travailleurs de la Sonatrac ont participé à cette démarche. Vous nous le disiez, M. Badarddin, ils ont commencé à se rebeller contre les multinationales qui opéraient en Algérie. Sonatrac a été attaqué par tout le monde parce qu'ils voyaient ce qu'il passait. Nous, les syndicats, la Fédération de pétrole, ils étaient intégrés dans la lutte pour la protection de sonatrac. Au mois de 68, la Fédération de pétrole, avec les fédérations pétrolières du monde, ont fait une conférence anti-monopoliste en Algérie. Anti-monopoliste, c'est-à-dire contre les sociétés multinationales. Et pour instituer un organe mondial de lutte contre les entreprises multinationales. Pour préparer la lutte des nationalisations, etc. Pendant l'indépendance au Sud, il y avait un racisme. Si vous allez aujourd'hui au 24 février, vous avez la salle qui était réservée aux Européens et le café qui était réservé aux Algériens. On n'avait pas les mêmes droits, alors qu'on était indépendants. Il y avait des luttes. En 70, début 71, il y avait une grève à la Creps, à Inaménas. Et on avait une section syndicale parce que le pétrole d'Inaménas, il n'était pas évacué par le port d'Algérie, il était évacué par le port de la Skhera, par la Tunisie. Donc on n'avait pas un moyen de contrôle. Ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Les syndicats ont fait des grèves pour des revendications, etc. Ils ont arrêté même depuis pendant un mois. La Creps ne voulait pas répondre aux revendications des travailleurs. Finalement, ils ont occupé les lieux. Et quand ils ont occupé les lieux, ils ont trouvé qu'il y avait deux comptabilités faites par la Creps. Une comptabilité pour l'Algérie, une comptabilité pour Paris. En ce qui concerne les sociétés françaises, les sociétés pétrolières, durant les cinq années, allant de 1965 à 1969, elles ont accumulé plus de 350 milliards de bénéfices nets de tous amortissements, de tous impôts. Donc pour ce qui concerne les sociétés pétrolières, le moment est venu de revenir à un juste partage qui tient compte des intérêts du propriétaire de Sirissage, c'est-à-dire en définitive l'Algérie, car les gisements du chouceau algérien font partie du patrimoine algérien. À l'époque, ce que tout le monde ignorait, c'est qu'il s'agissait d'une stratégie parfaitement orchestrée. Et surtout, que derrière ces faits, derrière les négociations également, qui étaient menées avec la partie française, il y avait un grand travail de coulisses. C'est une fabuleuse histoire d'intelligence économique dont les acteurs étaient Sherif Glel, M. Oudzgar, Wali Boumazza et Rachid Tapti. Rachid Tapti, justement, c'est l'homme qui se cache derrière le prince de Marmara. Pour en parler, nous avons avec nous le fils du défunt Moudjahid, M. Yanis Tapti. Alors, avant de devenir prince et de participer à la nationalisation des hydrocarbures, votre père a intégré la révolution en rejoignant la Fédération de France du FLN. Et donc, il a directement rejoint le renseignement. Il aidait un peu les Kimégoulou al-Khawa à leur procurer des documents pour que, quand ils sont contrôlés, ils puissent passer sereinement. À partir de renseignements qu'il avait auprès du ministère de la guerre en France, donc, il permettait aux révolutionnaires d'anticiper un peu ces mouvements de troupes de l'armée française, et donc, ce qui aidait un peu la révolution. Après, il y a eu une rencontre à travers son père qui était en Tunisie, donc, avec un personnage aussi illustre que mon père, donc, qui est Wali Boumazza, donc, qui faisait partie du Malgue. Et donc, cette rencontre a fait qu'il y a eu ce travail de fourmi, ces tonnes de renseignements que mon père fournissait à l'Algérie à travers, donc, M. Wali Boumazza, qui acheminait ces informations algériennes. On parle donc d'un jeune révolutionnaire algérien, qui était un agent du renseignement. Comment est-il devenu prince de Marmara ? Il a créé son propre personnage. Vous savez que nous, Algériens, on a aussi eu une période ottomane. Il avait fait une recherche des Taptis. Ils sont à Tlemcen, ils sont en Kabylie, ils sont à Kolo. Et il y a une histoire comme quoi c'était un prince turc dont le navire s'est échoué à Kolo. Et donc, il s'est installé en Algérie avec sa tribu. Et donc, il a joué peut-être sur ça. Est-ce qu'il a remonté l'arbre géanologique ? J'en sais rien. En tous les cas, il y avait cette histoire de prince de Marmara. Donc, Marmara, c'est la mère de Marmara qui est un peu à côté d'Istanbul. Et puis, il a créé ce personnage-là qui lui permettait d'accéder à des cercles assez fermés. Par exemple, l'ordre des hospitaliers. J'ai même une lettre d'invitation qui lui a été remise pour participer aux événements de cet ordre. C'est des sociétés, on va dire, secrètes qui sont bien implantées et qui ont beaucoup d'influence dans la société. Il avait tissé ce personnage justement pour accéder à ces cercles fermés qui lui permettaient de toucher des personnages qui pourraient avoir des renseignements utiles à l'Algérie. Sa seule motivation, c'était l'Algérie. Donc, il avait fait abstraction de sa carrière d'avocat, de toutes ces choses-là, pour contribuer pleinement à aider l'Algérie. Et selon lui, l'histoire des hydrocarbures, c'est l'histoire de la secrétaire Béatrice Allega qui était la secrétaire d'un personnage de l'administration française. Mais en fait, il avait presque dans chaque ministère, il avait une source. Soit il se faisait passer pour un prince, soit un étudiant qui recherchait des informations pour son mémoire, etc. À chaque fois, il avait une histoire comme ça pour avoir un double, des carbones doubles qu'il reprenait et qu'il mettait à disposition de l'Algérie. C'est comme ça qu'il a tissé cette histoire de prince de Marmara. J'ai même le titre de son premier mariage, une française. Et donc, ce couple-là était invité à des cocktails, à des événements, etc. Donc, un couple presque princier qui côtoyait le Gothard. Monsieur Rachid Tapti avait donc ce titre de noblesse que vous conservez précieusement et qu'on a la chance de voir aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner une idée, c'est un beau document d'environ 50 sur 50 centimètres, manuscrit en français calligraphique, signé. Et il y a une sorte de médaillon en bas, un poinçon en scie rouge avec dessus la gravure d'un cavalier. Et c'est ce titre qui lui a donc permis de se frayer un chemin parmi la haute société française de l'époque et finalement de soutirer des informations stratégiques pour l'Algérie. Avoir les différentes clés en main pour pouvoir négocier, pour pouvoir anticiper les stratégies d'autres parties prenantes dans cette histoire et donc a pu donner à l'Algérie les éléments essentiels pour pouvoir prendre cette décision historique et nationaliser les hydrocarbures. C'était des informations de tout type, mais il était beaucoup plus spécialisé dans le renseignement économique. Je cite deux événements, donc il y a la nationalisation des hydrocarbures, il y a eu aussi la négociation des viands. Les négociateurs algériens avaient un coup d'avance à chaque fois dans les négociations. Donc, ils savaient ce que les Français avaient préparé comme riposte et comme stratagemme. Voilà. Et puis, il y a eu aussi la dévaluation du franc qui a permis à l'Algérie quand même de faire une plus-value. Après, il y avait même des renseignements qui étaient, selon lui, qui étaient d'une haute importance, ce qu'on appelait dans la hiérarchie des secrets, ce qu'on appelait les secrets cosmiques. Vous avez dit qu'il a participé dans la préparation de la nationalisation des hydrocarbures, mais également la dévaluation du franc qui a permis à l'Algérie de faire également un bon. Il y a eu une décision en France avec une date qui a été fixée, qui n'était pas publique. Et donc, ça a permis à l'Algérie qu'on ait ce manque à gagner par cette dévaluation à travers, je ne sais pas, des opérations. Je reviens vers vous, M. Msharaoui. C'est donc un travail de coulisses minutieux qui a permis à l'Algérie de bien ficeler sa démarche, finalement. Le travail de coulisses a abouti à deux choses. Un, c'est la neutralité des États-Unis dans cette affaire. Et la deuxième chose, c'est ce qu'a ramené Rachid Tapti en termes d'informations et de documents qui ont permis aux négociateurs algériens d'avoir toujours une avance sur les autres. Toujours en parallèle, la SONATRAC, la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, avait déjà commencé à recruter. À l'époque, les ingénieurs algériens étaient peu nombreux, idem pour les techniciens. Alors, il a fallu aller aussi chercher ceux qui travaillaient dans les entreprises étrangères. Et parmi eux, M. Mohamed Brahimmi, il n'est autre que le premier foreur algérien. Le père des foreurs algériens, comme l'appellent affectueusement les anciens cadres de SONATRAC. Et nous avons l'immense plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est au téléphone à partir de Hassim Saoud. M. Brahimmi, votre carrière, vous l'avez commencé alors que vous n'aviez que 17 ans. C'était en août 1956 et c'était dans une filiale de Shell à Insalah. Racontez-nous comment étaient vos premiers pas dans ce domaine. J'ai commencé comme aide-géologue. Lorsque je suis arrivé sur le chantier, j'ai dû naître deux jours pour faire le ménéa El Goléa, qui est ma ville natale, au chantier, qui est dans la région de Ainsalah. J'ai dû naître deux jours. Les déblés qui étaient broyés par l'autique, qui remontaient en surface du puits, je l'ai lavé, je l'ai préparé pour le géologue, pour voir la qualité des roches et ce qui s'en suit. Je faisais les analyses physico-chimiques. Et de 50 jusqu'à la fin 59, j'ai continué du manœuvre de sonde, à ouvrir des planchers, à accrocher jusqu'à seconde de poste à la Shell. La Shell a après vendu l'appareil à une société française qui s'appelle la langue du ciel et j'ai été transféré avec les équipements. C'est en 1966, alors que vous avez rejoint la SONATRAC, vous étiez âgé de 27 ans et déjà fort d'une expérience de 10 ans. Comment avez-vous intégré la compagnie nationale, M. Brahimi ? En 1966, j'ai reçu un ami que je connaissais de la CPA, qui avait rejoint déjà SONATRAC. Il est venu me voir à El Goya où j'étais en congé de récupération. En me disant qu'il y a Abdelmajid Ibn Ali Shrif, qui est à SONATRAC, il demande à ce que tu viennes parce qu'ils vont commencer les forages. Alors, je dis à mon père et à la SONATRAC, c'est une société nationale, ils demandent à ce que je vienne travailler pour eux. Donc, je vais quitter la société française de la langue du ciel. Accord conclu. La direction recherche et production a été reçue par Sénordine Aiklausin, qui était directeur de la recherche et production. pour me dire qu'ils allaient commencer à forer à l'est du Sahara et qu'ils voudraient que je vienne avec eux comme superviseur forage. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors là, il m'a demandé, tu as démissionné ? J'ai dit, oui, j'ai démissionné de la société française. J'aimerais bien savoir à combien tu étais payé. Je dis que je suis payé à 182 000 francs par mois. Sa réponse était, c'est brahmi, nous avons fait une grosse erreur avec vous parce que le directeur général ne touche que 140 000 francs par mois. Il dit, tout le monde, monsieur le directeur, je ne suis pas venu pour l'argent, je suis venu pour travailler. Il dit, donc, alors on va aller voir carrément le directeur général pour lui donner cette réponse. C'était Sédamit Khosali. Il me dit, moi, je touche 140 000 francs par mois, tu seras payé comme moi. Malgré que le directeur a été à 512 000 francs. J'ai dit, non, donnez-moi simplement 40 000 francs et je serai très heureux. Donc, j'ai signé un instant. On m'a envoyé dans le sud de Hassim Saoud, puis sur El Borba. El Borba se trouve sur la frontière algéro-tunisienne pour forer les pouilles d'eau et superviser les travaux d'une piste d'atterrissage. Tout ça pour dire que j'étais le premier foreur de son attraque. Et j'ai commencé le premier forage de son attraque qui était El Borba, El Borba 1, et je suis resté plus de deux ans là-bas jusqu'à El Borba 3. Par la suite, je suis rentré à Hassim Saoud pour m'occuper des chantiers, comme superintendant, pour m'occuper des chantiers qui étaient en exploration. Alors que vous étiez sur chantier, vous aviez reçu le défunt président Bouaribou Medienne qui visitait justement ce site. Nous étions à El Borba, au prix numéro 8. Il est venu au mois de mars 1968. Il m'a félicité et il a demandé d'où j'étais et quelle était mon expérience et tout ça. Donc, comme j'ai vu que j'étais ouvert, j'ai expliqué qu'où j'étais avec les Français, j'ai quitté les Français, je suis venu. Donc, ils avaient une pleine confiance en moi et c'est ça qui m'a un peu... C'est janné quoi, je suis là. D'ailleurs, je suis resté une fois 26 semaines sur chantier sans partir en congé. Les congés, je ne connaissais presque pas. D'ailleurs, Soudemir Kozali me l'avait dit, c'était la première fois que le président visitait un champ où il n'y avait que les Algériens. Il n'a jamais visité un champ avec les étrangers et c'était un énorme plaisir pour moi. D'autre part, lorsque j'étais en exploration, j'étais à Juba, dans la région de l'Akhwate. En 1970, j'avais, comme superviseur, j'avais reçu l'arrivée du Sibyl Aïd Abdeslam au Sibyl Aïd Abdeslam. L'Aïd Abdeslam m'avait très bien apprécié et m'était très content de m'avoir trouvé là-bas. Il avait posé des questions à Wojaka qui l'avait, que je maîtrisais. C'était avec un chantier d'Alfort, mais le chef de chantier et le chef de poste étaient américains. J'ai discuté très très bien, sans parler de Wojaka, j'étais très très content. C'était peut-être un test pour dire que les Algériens peuvent se débrouiller ou ils peuvent faire cavalier seuls. On est devenu une carrière de l'arrivée à l'armée. On est devenu une musique de l'arrivée à l'arrivée de notre pays. On a été donc disminuée en d'une dizaine de l'armée. Voilà pour ce qu'on s'appellecher ces th Wandlu Wauton. On a tapé cette chaîne de l'armée dans le pays. On a tapé de l'armée de l'armée de l'armée. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'économie, et qu'on a besoin de l'économie, et qu'on a besoin de l'économie. Le 15e anniversaire de l'organisation syndicale, mais grosse surprise, le défunt chef d'état fait une annonce. Monsieur Mohamed Boudardin, vous étiez alors président de la section à la Fédération des hydrocarbures, et vous avez assisté à cette annonce historique. Boudardin nous rendait cette visite chaque année, c'est le complément d'indépendance. Puisqu'un soulagement des travailleurs quittés au sud, etc., et descendait le drapeau français, il montait le drapeau algérien, et d'Ignem Guilba. D'ailleurs, les cadres sont partis. Les Français ? Ils pensaient que les torches allaient s'arrêter. Il y avait le curé de Hassim Souhaïd, tous les matins, il sort, il regarde, il voit les torches allumées. Au bout de 15 jours, il a dit, mais ce n'est pas possible, c'est un pays qu'un Dieu seul. Et il est parti. On a fait des assemblées générales aux travailleurs, etc., on leur a demandé de mettre le paquet. On n'avait pas d'argent parce qu'ils ont fait le blocus. À l'époque, le président français avait dit que le pétrole algérien était rouge. Et Bouddhien, pour le 1er mai, parce qu'on fait le défilé du 1er mai, il fait la route montonnière, il a répondu que lui, le pétrole algérien, il est rouge, parce qu'il est arrosé par le sang des martyrs. Monsieur Brahimi, vous avez également vécu ce jour historique et fidèle au poste. Vous étiez à Hassim Souhaïd. Comment avez-vous pris cette nouvelle ? Pour moi et pour mes collègues, pour pas mal de gens, c'est une date historique. Le discours qu'a fait Raïsoulaï Rameau, besoin du peuple devant le JTA et tout ça. On était content, sensibilisés et tout ça. Il fallait se préparer. Il y avait une volonté solide et pour nous c'était un défi. Et grâce à cette volonté qui n'a pas d'égal, qu'il n'y a pas eu d'arrêt ou de rupture de production. Donc, pour nous, le déclenchement, si l'on veut, des nationalisations, c'était fin avril, lorsque les compagnies françaises avaient décidé de retirer leurs techniciens, de se retirer un peu des champs et des chantiers. D'ailleurs, juste fin avril, nous avons reçu un Télex d'Alger, de la Solatra, pour le remplacement des techniciens étrangers. Comment va nous affecter les éléments du service national ? C'est le premier contingent, les techniciens et les ingénieurs. J'avais la charge de récupérer les éléments du service national de la quatrième région militaire. D'ailleurs, j'ai été très, très bien reçu par le commandant, lequel m'a demandé, est-ce que tu penses que ces jeunes peuvent faire la fête ? J'ai dit, mon commandant. Quand 32, exactement, officiers et sous-officiers qui étaient sur les drapeaux, ils ont été nés à notre disposition. Nous étions sur le qui-vive, il ne fallait pas que l'on trébuche. Il ne fallait pas que l'on trébuche. Il fallait assurer la continuité, coûte que coûte. D'ailleurs, je ne connaissais pas de congés. Même les gens oubliaient de manger. Parmi ces cadres, on comptait alors le jeune ingénieur Abdelmajid Attar. Monsieur Attar, comment avez-vous pris contact avec Monsieur Brahimi ? Mohamed Brahimi, moi je l'appelle le ma'allem. Tous ceux qui sont passés par Hassim Saoud pour être affectés par-ci, par-là, au niveau des gisements, des forages, des trucs, etc., pour remplacer les cadres étrangers qui avaient quitté leur poste, ils sont tous passés entre les mains de Mohamed Brahimi, qui était à l'époque le chef du district, en quelque sorte, à Hassim Saoud. Par exemple, en ce qui me concerne, c'est lui. C'était à la fin du mois d'avril, ou la veille du 1er mai, je crois. C'est lui qui m'avait convoqué par radio, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les radios, et qui m'avait demandé de venir pratiquement de suite à Hassim Saoud, parce qu'on avait besoin de moi. J'étais sur un autre forage dans la région de Bouchard, et quand je suis arrivé après une nuit de voyage par route, sur piste, c'est lui qui m'avait montré un deuxième véhicule. Il y a ces deux officiers du service national aussi qui vont partir avec toi. Tu es affecté, a-t-il fouillé ta banque-corte pour assurer la supervision géologique des appareils de forage de développement, qu'il y a a-t-il fouillé ta banque-corte ? Je lui avais dit, écoute, est-ce qu'on ne peut pas se reposer ? Il m'a dit, non, non, il n'y a pas de problème. Regarde dans la voiture, il y a déjà des couvertures. Tu peux dormir dans le véhicule, et tu prends la roule tout de suite. Mohamed Brahimi, franchement, c'est une... C'est une nettoile, c'est une figure, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est donc ainsi que vous commencez une longue carrière dans le secteur de l'énergie. Vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir ministre. A vos premiers pas, c'était un mois après la nationalisation des hydrocarbures. Aujourd'hui, si on vous demandait de décrire vos premiers pas, que diriez-vous, M. Attar ? Nous n'étions sincèrement pas préparés, puisque le processus de nationalisation, il s'est déroulé pratiquement dans le secret total entre le président Houari Boumediene, Allah et Rahmou, et une poignée de collaborateurs. Il y a très peu de gens qui le savaient. On était tous pratiquement surpris, en quelque sorte, par l'annonce. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage un petit peu, et plus spécialement à tous ceux qui ne sont plus de ce monde, Allah et Rahmou, qui étaient à l'origine de cette décision historique, et tous ceux qui l'ont mise en œuvre sur le terrain. Nous n'avons su ce qui se passait, et surtout ce qu'il fallait faire, particulièrement sur le terrain au niveau des gisements, et de toutes les activités gérées, jusque-là par les compagnies étrangères, qu'au cours des semaines qui ont suivi le 24 février. C'est à ce moment-là que les défis ont commencé à être pris en charge. Alors sincèrement, jusqu'à aujourd'hui, je me demande vraiment comment, avec si peu de moyens humains, à l'époque, nous avons dû prendre en charge toutes les activités sur le terrain surtout, sans qu'aucun gisement de pétrole ou de gaz n'arrête sa production, sans aucun incident non plus. Tout simplement parce que nous avions la foi et la volonté qu'il s'agissait d'une mission à ne pas rater. Faire en sorte que ça continue à produire sur le terrain. C'était donc l'heure de la mobilisation, tous les Algériens étaient appelés à relever le défi, M. Attar. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu la mobilisation de tous les moyens humains de son attaque, des Algériens aussi qui travaillaient déjà au sein des compagnies françaises nationalisées, dont certains sont même rentrés de l'étranger. Et puis il y a eu surtout aussi l'affectation à ce moment-là de toute une promotion de jeunes diplômés fraîchement sortis des instituts de formation pétrolière de l'époque, surtout l'IANH qui formait beaucoup de techniciens et l'IAP qui avaient commencé déjà à former des ingénieurs. Et personnellement, je venais juste d'être recruté par Sonatrac en tant qu'ingénieur géologue, fraîchement sorti de l'IAP d'ailleurs, un mois après le 24 février. La moyenne d'âge des techniciens algériens qui étaient mobilisés, y compris ceux qui faisaient leur service national et infectés à la Sonatrac, elle était de 24 ans. Donc je me rappelle d'ailleurs qu'il a fallu fracturer les portes des bureaux occupés par le personnel étranger auparavant pour récupérer les documents techniques nécessaires à nos missions. Pour aller superviser un forage, bon, il fallait les rapports d'implantation, il fallait le programme, il fallait savoir où est-ce qu'on était. On était tous débutants, les trois. C'est quelque chose qu'on a fait comme ça, le plus normalement. C'était un miracle. Franchement, c'était un miracle. M. Brahimy le disait, les Algériens du service national étaient également mobilisés et vous étiez dans cette catégorie. M. Mstapha Mekidesh, comment était l'atmosphère à l'époque ? Le souvenir que j'ai, de façon précise pour cette date, c'est qu'à cette période, je faisais mon service national en tant que professeur de mécanique de l'air et de mathématiques à l'école de l'air de Tafaraoui. On a été mis en état d'alerte. Lorsqu'il y a une situation de crise ou en temps de guerre, les écoles militaires de formation se transforment en unités de combat. Ça, c'est dans toutes les armées du monde. Parce qu'à Tafaraoui, on avait Arzeu qui était à côté. Donc, on devait assurer la sécurité des opérations portuaires d'Arzeu, même si nous n'avions que des avions, si vous voulez, décollent. C'est-à-dire que ce ne sont pas des avions de chasse. Il y avait Boussfer à côté. Mais tous les moyens étaient mobilisés. La crainte était de voir que notre pétrole ne pouvait plus être expédié par une menace extérieure, expédié à nos clients. Et ça m'a rapproché, si vous voulez, du secteur pétrolier, puisque en même temps que j'étais professeur de mathématiques à l'école de l'air pendant mon service national, j'étais officier d'animation. J'ai ramené les promotions d'élèves qui sont maintenant des généraux, des colonels, etc. Donc, visiter le projet de raffinerie d'Arzeu. Et donc, du coup, je ne suis plus reparti. Donc, je suis rentré dans son attaque et j'ai continué ma carrière dans son attaque. M. Toufir Hasni, vous étiez dans le même cas de figure, jeune diplômé de l'IAP et appelé pour le service national dans l'académie de Cherchel. Juste après la nationalisation, pour vous, c'était direction l'usine de GNL de Skigda. Quelle est la mission qui vous a été confiée ? A l'époque, l'usine de Skigda était une société mixte qui s'appelait Sommalgaz, 50% Sommalgaz, 50% la société pétrolière française EAP. Donc, la nationalisation est venue perturber les choses. Et l'usine, donc, de Sommalgaz était en construction par technique. Je me suis retrouvé avec ma tenue de combat au niveau de l'usine pour avoir en face de moi d'anciens officiers de l'armée française qui étaient sur le chantier pour contrôler aussi sa construction. C'est là où on s'est aperçu de la grande mission qui nous était dévoulue. Vous savez, vous êtes un jeune ingénieur qui vient juste de terminer ses études et vous tombez dans pratiquement un mouton, un sympate. C'était un prototype d'usine de liquéfaction de gaz qui uniquement et qui était la première usine à taille industrielle au monde pour cette technologie. On se rappellera toujours des grands problèmes que nous avons rencontrés et surtout des difficultés de transfert de savoirs de la part des Français qui étaient en charge de la construction de l'usine et aussi en partie de son démarrage. Sachant que, contractuellement, le démarrage nous incombait. Il se trouve qu'un ingénieur catanant travaillait pour Technip. nous avons sympathisé et le soir, il me passait toutes les informations sur la procédure de démarrage. Je passais la nuit à recopier toutes ces informations pour lui rendre le lendemain le document. Les services français qui étaient présents même dans l'usine avaient fini par saboter l'usine en mettant du mercure dans des échangeurs en aluminium. Plusieurs échangeurs ont été détruits, ce qui nous avait retardés un peu dans le démarrage de l'exploitation. Un défi relevé, donc, est l'unité de Skikda a même effectué des opérations d'exportation de GNL vers les Etats-Unis. En tant que jeune cadre à l'époque, comment avez-vous vécu ces combats, M. Hasni ? Cette mission pour la liquéfaction s'est poursuivie dans la bataille du gaz de M. Belayda de Slem qui, vu la difficulté de pouvoir commercialiser notre gaz en France, a trouvé la seule voie possible, c'était le vendre aux Etats-Unis. Et qui c'est qui a pu encore mener ce combat ? Ça a été l'équipe de Skikda et ces 4 à 5 ingénieurs qui sont partis de Skikda, j'étais à la tête de toute cette équipe, pour procéder au démarrage du GLNZ avec les Américains, c'était le premier GNL, ensuite le deuxième GNL, nous l'avons fait aussi, de ce fait-là, nous avons contribué à faire de l'Algérie le premier exportateur au monde du GNL. En fin de compte, on n'avait pas du tout saisi la dimension du défi que nous venions de relever et c'est avec une spontanéité. C'est la première fois que je parle de cette partie de ma vie à la presse. Je n'ai jamais évoqué ça pour la toute bonne raison. C'est qu'on se considérait comme étant engagé dans un combat pour le pays. Et notre seul objectif, c'était de remporter ce qui devait être la victoire ultime, celle de notre souveraineté. M. Preur, pour vous, en 1971, vous étiez encore étudiant, vous rejoignez la Sonatrac en 1975. C'était une époque chargée de défis, plusieurs chantiers étaient ouverts et à l'encadrement, il y avait de jeunes Algériens, la plupart comme vous, fraîchement diplômés. A quoi ressemblaient vos journées au sein de la compagnie nationale ? C'était presque un parti politique. On milite, on ne fait pas que travailler. Le marchand de poulet en haut de la rue Didouche, nous étions abonnés chez ce marchand. On allait, on envoyait un ou deux collègues chercher des... nous cherchait notre dîner, on travaillait jusqu'à 11h du soir, des fois on dormait carrément dans notre bureau, sur les fauteuils en velours moutarde de la salle d'attente parce qu'il y avait des échéances. Tout était naissant, tout était à faire et en fait, c'est pour ça que je dis la véritable école dont je suis sorti c'est Sonatrak. C'était les cabines sahariennes à Hassirmel ou à Hassim Saoud où on discutait jusqu'à tard dans la nuit avec des ingénieurs sur des problèmes techniques qu'on avait abordés en réunion ou en visite de chantier, etc. On achetait des livres pour apprendre à faire des calculs complexes, mathématiques, statistiques, etc., financiers et je me retrouvais à 24 ans, 25 ans dans des réunions face à des Américains, des Japonais, etc. On avait la trouille aussi. Faire des études technico-économiques sur une canalisation ou un gazoduc, un oléoduc, un GNL, une station de compression, une station de pompage, etc. C'est intégrer beaucoup d'informations, etc. C'est échanger beaucoup et ceux qui nous dirigeaient eux-mêmes étaient ouverts à la discussion. Autre période cruciale pour le secteur des hydrocarbures et pour toute l'Algérie d'ailleurs, c'était la décennie noire. Là aussi, de sacrés défis, maintenir la production, les exportations dans une situation sécuritaire des plus tendues, des plus délicates. Comment avez-vous vécu cette période, M. Preur ? J'ai été chargé de donner une conférence de la Banque européenne d'investissement à Madrid et le vice-président en dîner ensemble, il m'a dit, vous savez, c'était le terrorisme. Il m'a dit, la seule chose qui nous rassure pour ce qui concerne l'Algérie, c'est vos CV. Le CV des cadres de Sonatraque nous rassure. L'Iran, quand le chat est tombé, il m'a dit, les cadres ont fui. Il m'a dit, l'encadrement de Sonatraque nous rassure. Quand vous allez à la raffinerie d'Algérie, Sidi Arsine, vous trouvez un collègue avec une clash sur le poste de garde. Et les collègues les agents de sécurité étaient à son attaque. C'était une époque complètement folle aussi. Mais qui a valué à l'Algérie une réputation extraordinaire, celle de fournisseurs peut-être le plus fiables. C'est ce que je disais de fournisseurs fiables. On avait 12 000 km de pipelines. Nos gisements, ils ne sont pas au bord de la mer, ils sont à 800 à 1 000 km de la mer. Et pourtant, Sonatraque a sécurisé avec l'aide de l'ANP, des services de sécurité, avait une synchronisation parfaite. qui a fait qu'il n'y a jamais eu de rupture d'approvisionnement. Jamais ! Et je me rappelle une anecdote qui fait rire. J'étais parti donner une conférence à Dubaï. Il y avait avec moi Mohamed Al-Aouadi qui était le patron de Hasirmul. Il y avait le patron de Skikda. Et Al-Aouadi, il me disait Mourad, il faut que tu dises 2 000 2 000 sans interruption. Et moi, pour me moquer de Mohamed Al-Aouadi, Allah, il y a d'accord. Il me faisait des signes et je faisais semblant de ne pas le voir. Et à la fin, il y a 20 minutes qui disait 2 000 à minuit. Et je dis aux étrangers, vous voyez, l'Algérie est sécurisée. C'était un moment extrêmement dur. Et les missions, on s'arrangeait pour que ce soit jeudi, vendredi, les missions, de façon à ne pas arrêter le travail quand on partait à l'étranger. Alhamdoulilah, les gens ont tenu à tous les niveaux. Et ça, avec l'aide de l'armée, des services de sécurité, ça, il faut le reconnaître, qui était, ultra réactif. Ça me fait chaque fois chaud au cœur quand je vais à Arzeu ou à Skikda ou à Hasermil. Ces usines qui étaient des études technico-économiques sur mon bureau et qui sont devenues des réalités qui influent sur le destin d'une nation. En fait, ma génération ne pouvait être que patriote. Monsieur Badabaddin, pour vous, quels sont les principaux défis relevés depuis la nationalisation des hydrocarbures ? Les découvertes qu'on a eues, parce qu'il y a eu beaucoup de découvertes, on a résisté. Les GNL, les raffineries, etc. C'est-à-dire qu'on était au top en 73. On a envoyé nos chauffeurs et nos camions pour livrer le front de Sinaï. On a envoyé 100 chauffeurs sur la vague avec leur camion. Ils sont partis sans aucun centime, ni fin de mission, ni périm, ni rien du tout. C'était un combat. On le disait le 24 février, c'est un jour, une décision, une annonce qui a changé le cours de l'histoire de l'Algérie, n'est-ce pas, Monsieur Attar ? De nos jours, tout ce qui se passe dans le monde, les conflits, les guerres, les alliances géopolitiques, le cœur dans tout ça, c'est l'énergie, c'est la sécurité, ou mieux, la souveraineté énergétique. Et donc, on peut dire que nous, notre souveraineté énergétique, elle a démarré en quelque sorte à partir du 24 février 1961. C'est grâce à la foi et l'amour de la patrie. Une décision souveraine portée donc par la génération post-indépendance, aujourd'hui, justement, nous constatant l'importance de la souveraineté sur les hydrocarbures, notamment sur le gaz, Monsieur Mikidesh. L'idée de génie du président Boumediene et de son équipe, c'est d'avoir inclus, si vous voulez, le gaz naturel qui a été nationalisé de façon complète, y compris les réseaux de transport. L'Algérie, il faut le dire, a été le premier pays qui a exporté à partir de l'usine de la Camel à Arzeu, la première livraison de GNL dans le monde, donc l'une des premières en direction de Isle of Green, pour l'Angleterre. Et puis ensuite, elle a conduit les luttes pour avoir les prix du gaz, si vous voulez, qui soient des prix qui permettent, avec l'ensemble du dispositif, si vous voulez, contractuel, qui est donc contrat à long terme pour pouvoir obtenir des investissements avec la clause TEC hors paye. Et puis ensuite, l'indexation. vous savez que les ventes de gaz étaient indexées sur, tenez-vous bien, sur les prix des acierés américains de Pittsburgh et de la main-d'oeuvre américaine. C'est-à-dire que c'était uniquement une indexation par rapport à la construction de l'usine. Et donc, on s'est battu avec les efforts de l'Algérie. Donc, on est parvenu à indexer sur les fiouls et le gazoil. Et puis ensuite, sur le pétrole brut, parce que pourquoi ? Le pétrole brut était entre les mains de l'OPEP. Et donc, lorsqu'on indexe le gaz sur le pétrole, on avait des prix meilleurs. Et c'est également les opérations qu'on a faites à l'extérieur. La raffinerie de Nouadhibou, donc il y avait à l'époque le septième mur marocain qui gargarate. Donc, c'était juste en face. Et ça a été inauguré par le président de la République et le ministre de la Défense pour dire que les intérêts de l'Algérie sont maintenant là. La raffinerie de Nouadhibou, et on l'a mise en production la raffinerie avec la mise à feu de la torche. Et c'était un signal fort de la coopération avec le peuple frère de Mauritanie. Ça, c'est un exemple. Également, je cite un autre exemple, c'est celui dans ma carrière de l'embargo qui était fait sur la Libye. Et ils avaient des installations pétrochimiques à Raslanouf. Donc, nous avons mis à leur disposition une trentaine d'ingénieurs qui ont permis à cette installation stratégique de la Libye-Sœur de continuer à fonctionner. Sans oublier qu'Adnok, qui est une entreprise de taille mondiale, de pétrole et de gaz, des Émirats, elle a été mise en place par une équipe algérienne sous la direction de Hamarakroa. Les installations gazières du Qatar ont été également opérées par des équipes d'ingénieurs algériens qui étaient chez nous. Quels sont les principaux enjeux, les principales actions à mener à l'avenir, M. Mekidesh ? Le défi, donc, c'est d'assurer la couverture des besoins nationaux en énergie sur le plus long terme possible avec le gaz, assurer également les exportations avec un volume suffisant pour permettre, si vous voulez, de financer la transition énergétique en rappelant que le gaz en fait partie et également que la pétrochimie, il va falloir revenir sur ces segments-là. Le grand défi aussi, c'est de parvenir à soutenir les efforts de prise en charge des besoins énergétiques de l'Afrique subsaharienne. Et je crois que son attraque également sera appelé de toute manière à jouer un rôle dans ce cadre-là. Et le gaz, et là, je songe notamment au projet transaharien de gazoduc qui viendrait du Nigeria en passant par le Niger qui manque d'énergie jusqu'à parvenir au hub de Hasermel. Je pense que c'est un des projets, mais ce n'est pas le seul. La Mauritanie et le Sénégal ont découvert du gaz, donc son attraque peut apporter un appui également. Même question, M. Preur, les principaux défis et si vous avez un message à adresser aux jeunes générations qui activent dans le secteur de l'énergie, ça serait lequel ? Je le redis, il faut veiller sur son attraque comme la prunelle de nos yeux. Son attraque peut ouvrir des perspectives exceptionnelles pour l'Algérie. Il faut que son attraque tire derrière elle l'université. Il faut que les jeunes qui sont à son attraque, il faut qu'ils aient leur chance aussi d'écrire leur légende. Il faut que l'initiative et l'innovation soient encouragées. Il faut faire confiance aux jeunes. L'équation, c'est l'intelligence et le patriotisme. Le mot de la fin, je me tourne évidemment vers le doyen, le père des foreurs algériens, M. Mohamed Barahimi. Quel est votre message pour les jeunes Algériens ? Il n'y a pas comme la confiance. On a une place en confiance en nous pour atteindre certains jeux qui sont très contents et heureux en tout cas d'avoir participé. à l'évolution de ce secteur et au développement plutôt de ce secteur. Et je reviens toujours à la confiance. On a tellement placé une confiance en nous qui n'a pas d'égal. Alors aujourd'hui, quand vous regardez en arrière tout ce qui a été fait, accompli, qu'est-ce que vous ressentez ? La joie, la fierté. Et si vous avez un message à passer aux jeunes ? Comme toujours, il ne faut compter que sur soi-même. C'est comme l'indépendance. Un métier ne se donne pas. Il faut l'arracher. La Génie est un très grand pays. Il faut en prendre soin. Une Génie, une Génie, une Génie, une Génie, une Génie, et vive l'Algérie. C'est sur ces belles paroles lourdes de sens qu'on arrive au terme de notre émission spéciale dédiée à l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Grand merci à nos chers invités d'avoir accepté de se livrer, de témoigner, de nous raconter l'heure 24 février 1971. Une émission que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci à notre réalisatrice Aisha Hammer de m'avoir accompagnée. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis. Bonne écoute et bonne suite des programmes sur Algechins 3. Sous-titrage MFP.